Générique Grand format aujourd'hui avec le PDG du groupe Soprema, Pierre-Étienne Bitsch-Edler. Soprema, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires en 2020, c'est 8 900 collaborateurs, 90 filiales, 70 brevets et bientôt la création du nouveau siège social de Soprema. C'est un projet grandiose qu'on découvre là. Oui, il correspond à nos besoins puisque, comme vous l'avez dit, on fait 3 milliards de chiffre d'affaires, on est pratiquement 9 000 salariés dans le groupe et nous sommes passés de 90 personnes au siège à 270. Donc on commençait à manquer de place, nous étions sur deux sites, l'un à KEL et l'autre à Strasbourg et ce n'était pas pratique pour la communication entre les services. Donc il était important pour nous de se redonner un peu d'air, si je peux dire, comme celui qui souffle aujourd'hui sur cette terrasse. Pourquoi avez-vous souhaité l'appeler le Grand Charles ? D'abord, ce sont des collaborateurs qui ont choisi le nom de ce projet. Il fait référence au fondateur de la société, mon arrière-grand-père Charles Geysen. Et j'aimerais rajouter que ce siège, ce n'est pas simplement pour avoir de la place, mais également de donner des conditions de travail exceptionnelles à nos salariés pour qu'ils puissent avoir assez d'espace, bien évidemment, puisque tel que je viens de le dire, on en manquait sérieusement, mais également de favoriser les échanges, d'avoir un cadre merveilleux. Donc il va y avoir 500 mètres carrés qui vont être construits dédiés entièrement au sport. Il y a une cantine qui fait 800 mètres carrés, donc qui va permettre de les accueillir dans des manières confortables et n'auront plus besoin de se déplacer. Il va y avoir un service conciergerie pour leur permettre de pouvoir faire faire toutes les courses ou tâches qui nous embêtent au quotidien, comme aller au pressing, chercher de l'eau, faire changer ses pneus ou que sais-je. Et voilà, donc on espère avec cela donner beaucoup de choses et beaucoup de plaisir aux gens qui viendront travailler chez nous. Alors, ça démontre le dynamisme et l'agilité de votre groupe, mais c'est également, et vous l'avez souhaité, une construction totalement responsable. Oui, il est évident que nous qui faisons la promotion de systèmes qui permettent de rendre les bâtiments plus vertueux, on en fasse un démonstrateur. Donc, bien évidemment, les façades seront très, très bien isolées avec nos produits. Bien évidemment, les toitures terrasses seront couvertes de panneaux solaires quand il y a lieu ou de systèmes de végétaux qui permettent de rafraîchir l'air ambiant. Et nous allons tester quelque chose de nouveau, c'est de pouvoir faire de la phytoépuration des eaux grises. Donc, toutes les eaux issues du lavabo, enfin tout ce qui n'est pas les eaux noires. Ce sont les savoir-faire du groupe que vous vouliez mettre en avant ? La construction est en pleine révolution. 45% du CO2, 23% des émissions de gaz à effet de serre viennent du bâtiment. Donc, la prise de conscience écologique est vraiment très importante aujourd'hui et nous devons apporter de nouvelles solutions. Donc, on doit repenser complètement nos systèmes de production pour les décarboner et nous devons également décarboner les produits que nous faisons. Et c'est un très, très gros challenge. Et se rajoute, en plus de cela, quelque chose qui touche toutes les sociétés, qu'est le digital. Ce sont les nouveaux challenges. Il y en avait un qui était assez étonnant, c'est qu'il fallait quand même placer le mammouth qui est l'emblème de Soprema. Il a fallu étirer, repousser un petit peu les murs. Oui, c'était une des contraintes pour l'architecte puisque le mammouth fait à peu près 5,30 mètres de haut. Donc, il sera installé au rez-de-chaussée. La dernière fois qu'il a été exposé, c'est dans le cadre de l'industrie magnifique, dans un show aquatique magnifique réalisé il y a pratiquement trois ans maintenant. Et depuis lors, il est dans une boîte. C'est notre logo. Soprema, c'est Société de produits et revêtements d'étanchéité mammouth. Mon arrière-grand-père a donné au premier produit d'étanchéité le nom de cet animal. Et je crois qu'il avait une idée derrière la tête. Alors évidemment, je ne l'ai pas connu. Mais comme vous le savez, le mammouth a disparu parce qu'il n'a pas su s'adapter aux conditions climatiques. Et je suis persuadé qu'au fond de lui, il voulait laisser à ses successeurs ce logo pour pouvoir avoir en permanence en tête que nous devons nous adapter et éviter de nous laisser aller à la facilité et ne pas vouloir anticiper les tendances lourdes qu'attendent nos clients. Et la dernière question, elle sera économique. 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Et vous vous projetez en 2025 à 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires ? Depuis 1992, nous avons 10% de croissance par an. Donc, on s'est projeté avec un plan stratégique. Il y a encore beaucoup de pays où nous ne sommes pas implantés. Donc, nous avons beaucoup de travail. Fin d'année dernière, nous avons acheté une société en Brésil. Et début d'année dernière, en Russie. Vous savez, une entreprise, surtout lorsqu'elle est de 9000 salariés, repose beaucoup sur les collaborateurs, mais essentiellement sur les collaborateurs. Vous pouvez avoir une vision, mais si vous n'avez personne pour la mettre en œuvre, ce n'est pas possible. Donc, il nous faut les collaborateurs qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...